Musique C'est un grand moment évidemment pour les joueurs, pour tout un pays. C'est l'heure de leur entrée en liste dans cette Coupe du Monde. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite à l'Albaïd Stadium. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Albaïd Stadium. Bienvenue à toutes et à tous, on a hâte que ce duel démarre. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva est le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar D'Infonseca. C'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour ces deux pays avec ce premier match de boule. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. On ne peut pas être indifférent à un match du Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Tariq Salman Number 8 Sous-titrage MFP. Le Qatar va donc démarrer avec l'équipe suivante. Dans le but, on retrouve Saad Alcheb. Passa mal à Raoui avec Boualem Kouki en défense centrale. Karim Boudiaf sera épaulé par Abdoulaziz Atheb au milieu. Et enfin, on attaque Almouez Ali. Alors les voilà, les titulaires pour l'équateur. Dans le but, on retrouve Dominguez. Pervis et Stupignan avec Castillo sur les côtés. Ener Valencia enfin, seul en plus. Et voilà, c'est parti pour ce match de cool. Interception réussie, ballon récupéré. Magnifique, quel passe. Oui, le bon sauvetage. Opportunité pour mener. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé. Avec ce premier but dans cette rencontre. On le revoit. On sous-estime souvent avec toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Athènes. À pif. Mais c'est pas possible. C'était l'occasion jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Fulibal au pied. La passe en profondeur. Goal, 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 goal. Et il est important ce but qui leur permet de faire le break. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipé dans une excellente position. Et derrière, Laurent rencontre un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Récupération du ballon. Et attention à cette frappe. Excellent plongeon. C'est un retour à la faute initiale et ce carton jaune est parfaitement justifié. Elle tire bien placé, ça frôle le montant. Ah, le ballon intéressant. Et oui, le but, ce but pour plier le match. L'écart maintenant et deux, trois buts. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et l'arbitre met maintenant un terme à ce match. On va en rester là. Une défaite à la maison, c'est jamais bon. C'est une défaite sur laquelle il va falloir travailler. Il y a des choses positives à en tirer. C'est une défaite sur laquelle il va falloir travailler. C'est une défaite sur laquelle il va falloir travailler. Sous-titrage ST' 501